Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la lecture du catéchisme de l'église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 328 du compendium qui est « Quel est l'effet de l'ordination presbytérale ? » Donc, l'onction de l'Esprit-Saint marque que le prêtre est un caractère spirituel indélébile. Elle le configure au Christ prêtre et le rend capable d'agir au nom du Christ tête. Opérateur de l'ordre épiscopal, il est consacré pour annoncer l'évangile, célébrer le culte divin, surtout l'eucharistie, dont il tire la force pour son ministère et pour être le pasteur des fidèles. Alors, pour étayer ses propos, prenons les paragraphes 1562 à 1567 du catéchisme de l'église qui nous disent ceci Le Christ que le Père a consacré et envoyé dans le monde a, par les apôtres, fait leur successeur, c'est-à-dire les évêques, participant de sa consécration et de sa mission. A leur tour, les évêques ont légitimement transmis à divers membres de l'église et, suivant des degrés divers, la charge de leur ministère. Leur fonction ministérielle a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Ceux-ci sont établis dans l'ordre du presbytéra pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal, dans l'accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. La fonction des prêtres, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose les sacrements de l'initiation chrétienne, est cependant conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Tout en n'ayant pas charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale. Par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ prêtre, suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrai prêtre du Nouveau Testament. C'est dans le culte ou synaxe eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée. Là, donnant la place du Christ et proclamant son mystère, ils joignent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant le sacrifice de la messe jusqu'à ce que le Seigneur vienne, l'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée. De ce sacrifice unique, tout leur ministère sacerdotal tire sa force. Donc, c'est dans le culte, pardon, les coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal, dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, eh bien les prêtres constituent avec leur évêque un seul presbytérium en fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent d'une certaine façon présent l'évêque auquel ils sont associés, d'un cœur confiant et généreux, assemant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre dans leurs soucis quotidiens des fidèles. Les prêtres ne peuvent exercer leur ministère qu'en dépendance de l'évêque et en communion avec lui. La promesse d'obéissance qu'ils font à l'évêque au moment de l'ordination et le baiser de paix de l'évêque à la fin de la liturgie de l'ordination signifie que l'évêque les considère comme ses collaborateurs, ses fils, ses frères et ses amis, et qu'en retour, ils lui doivent amour et obéissance. Sous-titrage ST' 501